Musique Aujourd'hui c'est la journée grand nettoyage parce qu'on va commencer à récolter des housses et pour ça je dois nettoyer mes chambres chaudes qui ont servi de stockage de matériel et de cadres de provision pour faire les essais cette année ce qui explique que c'est quand même relativement cradeau par terre et il va falloir que je nettoie aussi ma deuxième chambre chaude qui se trouve ici celle-ci est un peu plus clean puisqu'elle est rattachée à la mielerie donc il faut que je sors tout ce matériel là c'est-à-dire des cadres de hausse, des caisses pour le rangement de la cire gaufrée et le caisson pour réchauffer les fûts pour faire de la mise en pot voilà voilà donc j'ai encore un peu de taf donc je vous dis à tout à l'heure pour le grand nettoyage voilà cette fois-ci les deux chambres chaudes sont vides on n'a plus qu'à passer au lavage pour le séchage des pièces donc j'utilise un déshumidificateur et en plus couplé d'un ventilateur pour assécher les pièces au maximum avant de mettre les hausses à l'intérieur de la pièce donc j'ai un monsieur qui m'a demandé comment je nettoyais ma galerie je passe tout au karcher à eau chaude vous avez vu une partie des chambres chaudes et ensuite j'avélise toutes les surfaces donc la partie fondoire j'ai un monsieur qui m'a demandé comment ça fonctionnait si j'ai le temps là durant l'extraction du miel de colza j'essaierai de faire un petit tuto parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment ça marche et c'est vrai qu'au début nous on était un petit peu perdus pour l'utilisation du fondoire ça paraît un peu complexe comme ça mais finalement c'est facile d'utilisation surtout ça nous rend un grand service parce que comme ça toute la cire d'aupercule est fondue mis en bloc on n'a pas besoin de se retaper ça l'hiver pour l'emmener chez le sirier donc tout ça je pense que je le ferai durant l'extraction et puis comme ça vous saurez d'avance comment ça fonctionne alors voilà on est samedi 25 avril et j'ai mis ma coupe en mode été parce que là il fait pétant de chaud je suis sur ma station de fécondation là où j'ai installé les haussettes doubles et donc il y en a là et il y en a aussi de ce côté là et puis dans le fond on voit les aubépines qui sont en fleurs alors au niveau floraison au niveau de l'aubépine on est à peu près aux trois quarts de la floraison comme vous avez pu voir ce matin j'ai commencé le nettoyage des deux chambres chaudes pour qu'on puisse ramener les hausses et j'ai commencé aussi à laver ma millerie et je pense qu'on va commencer à extraire lundi et donc il y a Baptiste, Théo et Vincent qui sont partis chercher les hausses et moi de mon côté je m'occupe de contrôler l'acceptation de mes cellules royales que j'ai mis il y a six jours là je pense que ça va être l'avant-dernier élevage à contrôler ensuite j'ai arrêté les élevages parce qu'on va passer à l'extraction et au retrait des hausses donc je ne peux pas être partout et je préfère à ce moment-là de l'année d'arrêter l'élevage pour éviter de courir partout parce que ça fait déjà des grosses journées et là franchement j'ai bien profité des élevages et surtout du beau temps pour pouvoir préparer tous mes petits nucléis et on va aller en contrôler un ensemble et puis ensuite je pense qu'on ira voir si on trouve des reines vierges dans les premiers nucléis qu'on a vus ensemble je pense qu'on a contrôlé en début de semaine et bien c'est parti on va aller contrôler un nucléi et puis rajouter une cire gaufrée on va contrôler celui-ci pour voir un peu comment ça se passe il n'y a qu'un seul truc où je ne m'inquiète pas en ce moment c'est pour les provisions parce que là au niveau nourriture elles sont plus que garnies en miel alors je crois que j'ai ma cellule royale qui a dû se décrocher et se coller de l'autre côté mais malgré tout elle est acceptée hop se sont un peu lâchées sur les cellules de sauveté un peu partout fermeture d'entrée qui était restée dedans je les ferme avec des petits bouts de mousse du coup il était à l'intérieur de la ruchette donc celui-ci c'est ok on va contrôler l'autre ensemble hop et je remets les cire gaufrées on a fait avec des chutes mais il ne faut pas s'inquiéter de toute façon elles vont bien elles vont bien les construire surtout de ce temps-là elles demandent que ça c'est à étirer de la cire hop on va passer à celui d'en face je voulais vous montrer celle-ci parce que jusqu'ici vous avez vu que que des cellules royales acceptées et celle-ci donc elle a été refusée alors pourquoi je ne sais pas ce que je fais c'est que je la retire alors c'est soit elle me la nettoie comme ça soit elle est mangée sur le côté si elle est mangée sur le côté généralement c'est qu'il y a une reine vierge qui se balade dans le nucléi et qui qui veut s'installer à vivre dans le nucléi alors qu'on ne l'a pas choisi là je vais quand même vérifier voir si je vois une reine vierge ou pas et de toute façon s'il y a une reine vierge je ne vais pas la garder parce que je ne sais pas d'où elle vient vous allez me dire ouais tu es un peu trop sélective alors si je n'avais pas de cellules royales j'aurais gardé celle-ci donc on serait tombé en F2 on est d'accord mais là j'ai un greffage de fées je vais greffer ça mercredi dernier avec Théo et je vais mettre une cellule royale on va revenir là tout à l'heure certainement pour revenir chercher la enfin revenir remettre une cellule royale en plus il n'y a pas l'air d'y avoir une reine vierge dedans je vérifierai quand même tout à l'heure pour être bien sûr avant d'introduire ma cellule royale celle-là il y a un super cadre ça je sais ce que c'est c'était le trou que mon pied vert avait laissé dans le cadre donc là elles sont en train de le reconstruire en alvéole d'abeille là c'est pas trop grave il y a même encore des petits bouts de frigolite dans la scie il faut retirer les peaux ce sera ça de moins à faire et donc on revient tout à l'heure remettre une cellule royale de 3 jours et vérifier quand même avant s'il n'y a pas de reine vierge à l'intérieur de tout ça mais ça m'étonnerait vu que la cellule n'a pas été mangée sur le côté on va repartir on va voir dans les premières les premiers nucléides que j'ai fait on ne me demandait pas la date je ne sais plus franchement au niveau des dates je suis paumée en ce moment il y a trop de boulot je ne sais déjà plus ce que j'ai fait la veille donc ça devient un peu dur pour moi alors on va regarder celui-là on va essayer de voir si on voit les reines vierges je ne sais pas si on voit bien celui-là c'est ok si on voit une reine vierge alors je tiens à vous dire que ce n'est pas le genre de truc que je fais couramment je ne contrôle jamais si mes cellules royales sont nées ou pas déjà d'une parce que comme je vous expliquais tout à l'heure ça tombe en plein pendant la récolte de colza donc là j'ai franchement plus le temps d'être derrière chaque nucléi et de regarder si c'est née ou si c'est pas née tout ce qu'on peut constater c'est que dès le début c'est hyper calme donc là c'est déjà super densé je vais juste lui mettre un tout petit coup de fumée pour les prévenir et pour ne pas les écraser au moment de la manipulation des câbles on va retirer la première cire gouffrée et là je fais ça en fait juste pour vous parce que pour moi l'acceptation de la reine vierge ça passe par par au moins 15 jours qu'elle soit pépère tranquille avec sa colonie et qu'elle fasse connaissance avec tout le monde parce que c'est la seule étrangère de la colonie toutes les abeilles viennent de la même reine sauf que la reine qu'on introduit en fait c'est comme un corps étranger donc il faut lui laisser le temps de faire connaissance avec toutes toutes ces abeilles alors je vais vous montrer j'espère que vous voyez bien ici donc la cellule royale elle est bien ouverte que la reine est bien née déjà donc moi ce que je fais c'est que je le retire le plastique il n'a pas lieu il n'a pas lieu de rester là 107 ans dans le dans le nuque c'est très très calme et elles sont vraiment blindées en gros c'est même c'est même vachement lourd pour les cadrans comme ça ça pèse son poids on peut écarter un peu histoire d'avoir la place pour manipuler les autres cadrans c'est très très calme jusqu'ici je ne l'ai pas vu hop allez ici alors j'espère que vous allez la voir elle est juste sous mon lève-cavre ici voilà donc ça c'est la reine d'hierge juste ici et ce que je pourrais même faire c'est aller chercher mon mon marqueur et la marquer pour être sûre que c'est bien elle qui va venir dans mon clé je vais aller chercher ma boîte de marquage par contre elle je vais la laisser au-dessus comme ceci parce que je n'ai pas très envie d'aller la rechercher une deuxième fois dedans où est-ce qu'elle est elle est là je vous la laisse deux minutes je reviens je vais la marquer bon alors elles sont en train de tout s'étaler sur le sur le cadron j'espère que la reine est encore dessus je ne sais pas si elle est en train de tout faire le rappel je vais aller sur l'entrée de mon nucléi j'ai bien peur qu'elle soit partie il y a un ciel encore là c'est bon donc j'ai de la chance elle est toujours sur le cadron donc je vais essayer de la choper alors où est-ce que tu te caches elle est dans mon cadre elle est par là et elle repasse encore de l'autre côté je vais essayer de le pousser un peu par là qu'elle revienne voilà voilà je l'ai alors manque de bol j'ai toutes les couleurs de marquage sauf que j'ai pas de bleu et donc on va la noter on va la marquer en blanc tant pis et puis je la remarquerai en bleu un peu plus tard c'est pas c'est pas trop grave voilà petit point elle a le numéro 73 et je vais la remettre tranquille sur son voilà avec le point blanc je pense que c'est plus visuel pour vous de la voir donc elle est bien là je vais pas la déranger plus je vais la remettre dedans parce que là tout le monde s'étale elle est elle est juste dans l'encadrement de bois ici voilà bon alors rien de dire je marquais en blanc je vais le noter tout ça que je me pose pas la question dans 3 semaines quand je vais revenir de savoir pourquoi elle est en blanc voilà je la remets dedans je vais le noter quand elles sont sur le côté du bois comme ça parce qu'il y a trop la vie tout en bas donc là c'est bon hop et je vais y remettre sa cire d'eau frais resserre un peu les cadrans voilà voilà je vais le remettre tout ce monde là dans son nuque et voilà je vous remets de plus près la cellule royale dans laquelle elle était donc quand la reine vierge quand elle est sur le point de net donc elle doit manger tout le tour et elle fait ça super bien méticuleusement de façon circulaire pour pouvoir sortir de la cellule royale voilà donc ça c'était ma cellule royale de 3 jours que j'avais mis je ne sais plus quand mais ma reine vierge est née donc pas de soucis à ce niveau là voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui bon bah moi je vais repartir à la voiture parce que j'ai encore d'autres contrôles de cellules à faire et puis donc oui il faut que je note alors je vais marquer une reine marquer en blanc voilà il y a les dents celui de là-haut ok ça c'était bon pour aujourd'hui